Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Mégane Perré-Mélançon, qui est députée de Gaspé. Bonjour. Bonjour. Alors, projet de clinique dentaire en haute de Gaspésie. On le sait, il y a quelques mois, ça a été annoncé en grande pompe. Il va y avoir une clinique dentaire dans la région. Dernièrement, vous dénonciez le fait que le projet tarde à se réaliser. Parlez-moi un peu de la situation. Oui, j'ai fait une sortie récemment pour mettre un petit peu de pression sur ce dossier-là parce qu'il a été annoncé il y a trois mois quand même. On avait eu la visite du ministre de la Santé qui a annoncé ce projet pilote-là pour donner des services du beau dentaire à la région de la Haute-Gaspésie. Ça fait longtemps qu'on attend là-dessus des soins dentaires. Tout le monde qui doit aller un peu partout. Maria, Gaspé, Saint-Anne-les-Monts, pas Saint-Anne-les-Monts, Rimouski. Donc, c'est des coûts additionnels de déplacement, faire des journées de travail, tout ça. Donc, c'était une bonne nouvelle. On était bien heureux de savoir que ça se travaillait. Il y avait une somme qui était reliée à l'équipement puis aménagé un espace de travail. Puis, ce dentiste-là allait être payé, rémunéré par le ministère de la Santé selon les conditions déjà entendues avec l'Association des chirurgiens dentaires du Québec. Mais ce qu'on apprenait à la suite de ça, quand le recrutement a commencé pour aller chercher un dentiste, c'est qu'il y avait trois dentistes qui ont levé la main, qui étaient attirés par l'offre d'emploi à Saint-Anne-les-Monts. Donc, en matière d'attractivité, tout était là. On avait des gens intéressés, mais la rémunération était vraiment pas adéquate, pas suffisante quand on regarde ce qui est offert ailleurs dans les cliniques. Donc, il va vraiment falloir avoir une révision de ce dossier-là de la clinique parce qu'on nous a dit qu'il y avait des négociations en cours avec l'Association et le ministre et son ministère. Mais là, ça peut encore prendre un certain temps. Par contre, là, j'ai une rencontre avec l'Association des chirurgiens dentaires cet après-midi. J'aurai plus d'informations de leur côté, quelles sont leurs revendications, comment ça va les négociations. Mais je pense que, et c'est pour ça que je faisais une sortie, il faudrait que le ministre de la Santé puisse au moins régler ce dossier-là, lui donner... On avait tout, là, tout est en place. On est prêt à recevoir quelqu'un. Puis là, c'est tout que, au début, on avait peur de ne pas pouvoir attirer des gens. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on ait un coup de pouce, là, politique de la part du ministre pour au moins, là, s'engager à prendre le dossier financièrement s'il y a des sommes à aller chercher, qu'on le fasse, qu'on puisse ouvrir la clinique le plus tôt possible, avant de perdre ces gens-là qui sont intéressés, qui se sont manifestés, là, déjà. Donc, si je comprends bien, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés à venir travailler à Saint-Anne-des-Monts, mais le salaire n'est pas au rendez-vous. Donc, finalement, ils attendent de voir si le salaire va être à la hauteur de leurs exigences, finalement. Oui, ça fonctionne par une grille salariale qui a déjà été entendue et qui n'a pas été révisée depuis 2015. Donc, on nous dit que c'est vraiment plus à la hauteur des salaires que ces professionnels-là peuvent gagner. Donc, à un moment donné, il faut être capable d'être compétitif. Il existe d'autres solutions. Sur la Côte-Nord, il y a des tripes d'éloignement. Le CIS est en démarche pour voir si ce sont des solutions envisageables. Il y a une équipe aussi itinérante qui offre le service. Nous, c'est sûr qu'on souhaiterait avoir quelqu'un qui est là en permanence et qui offre le service, puis ça fait des meilleurs suivis. S'il y a un problème avec un plombage, bien la personne, le citoyen peut retourner voir la même personne, parce que sinon, bon, ça peut devenir compliqué aussi pour se faire rembourser tout ça. Donc, on préfère avoir quelqu'un sur place. Je pense que c'est ça que les efforts sont mis en ce sens-là. On a des gens intéressés. Maintenant, il faut essayer d'envoyer le bon signal. Et ça revient au ministre qui est venu annoncer une clinique il y a trois mois. Bien là, on voit que le projet, finalement, il n'est pas tout à fait encore finalisé. Il faudrait qu'on soit capables d'attacher les dernières ficelles. Et si on a besoin de lui, il faut qu'il se manifeste. Alors, je n'ai pas eu encore de nouvelles du cabinet alors qu'on a envoyé le même communiqué à son équipe. Et on nous revient toujours avec les négociations en cours avec l'association. Mais moi, j'aimerais qu'on aille plus vite. C'est une question d'équité. Nos gens de la Haute-Gaspésie en ont bien besoin. Alors, j'aimerais que qu'il y ait cette volonté-là de la part du ministre Christian Dubré. Puis, présentement, qu'est-ce qu'il y a comme offre en termes de dentisterie en Haute-Gaspésie? Est-ce qu'il y a une clinique? Non. Présentement, les gens vont se faire traiter un peu partout dans les villes avoisinantes. Donc, c'est vraiment des déplacements, du kilométrage. On part des journées de travail. C'est compliqué avec les enfants aussi, faire des suivis. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas des suivis. Les délais de suivi ne se font pas assez régulièrement. Tu sais, ça engendre toutes sortes de problématiques. Et ça fait longtemps que ce dossier-là et ce travail. Le CISSS a fait un beau travail aussi pour pouvoir offrir cette possibilité-là. Une clinique qui est prise en charge par le ministère de la Santé, par le CISSS. Le CISSS travaille aussi à embaucher les hygiénistes dentaires, pardonnez-moi. Donc, ça, ça va bon train. Mais on nous dit vraiment que ça bloque au niveau de l'embauche du dentiste. Et ça, il va falloir vraiment qu'on trouve une solution rapidement. Donc, on est tout près du dénouement, mais ça stagne pour l'instant. Donc, un autre dossier que vous allez discuter prochainement, en fait, cet après-midi. Oui, c'est ça. Puis, je suis en communication aussi avec le maire de Saint-Anne-des-Monts, qui est en communication avec ces mêmes acteurs-là. Le CISSS, la PDG, Mme Chantal Duguay, l'Association des dentistes aussi. Donc, on est tous en communication. Il y a des idées qui viennent d'un peu partout. La volonté est là de régler le dossier rapidement. Alors, on en ajoute un petit peu en vous, en informant la population de ce qui se passe dans ces échanges qu'on a présentement. Très bien. Donc, ça aussi, ce sera à suivre au cours des prochaines semaines. Mégane Péry-Mélançon, merci infiniment. Merci à vous.